Outils de recherche, catalogues ou bases de données bibliographiques Selon le type de document que vous recherchez, vous allez utiliser des outils de recherche différents. Auparavant nommés couramment catalogues, les outils de recherche en bibliothèque universitaire permettent de repérer des livres, qu'on appelle aussi des monographies, mais également d'autres types de documents. L'outil de recherche de l'Université de Montréal s'appelle SOFIA. Si vous cherchez par contre des articles de revue, vous les trouverez dans les bases de données bibliographiques. Détaillons plus précisément ce qu'est un outil de recherche. Un outil de recherche est un inventaire complet des documents que possède une institution. Si vous avez une référence précise, il ne vous reste plus qu'à repérer où se trouve le document en utilisant un outil de recherche ou un catalogue de bibliothèque. En général, tous les outils de recherche et les catalogues de bibliothèque sont en libre accès. Depuis l'été 2020, l'Université de Montréal fait partie des 18 universités québécoises qui partagent l'outil de recherche SOFIA. Ainsi, il est probable que si l'Université de Montréal ne détient pas le livre qui vous intéresse, une autre université du réseau des bibliothèques universitaires en possède une copie. Vous pourrez ensuite remplir une demande de prêt réseau ou de prêt entre bibliothèques pour recevoir ce livre gratuitement. Si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas avoir accès aux ouvrages papier de nos collections, n'hésitez pas à recourir aux facettes type de contenu texte intégral et libre accès de l'outil de recherche SOFIA. Ces filtres vous permettront d'accéder aux ouvrages disponibles intégralement dans nos collections, par exemple aux livres électroniques ou à une foule de ressources en libre accès sur Internet. Récapitulons. Nous avons dit que les outils de recherche permettaient de repérer principalement des notices de livres, c'est-à-dire des notices d'essais, de manuels, de romans, de dictionnaires, de publications officielles, de thèses, etc. Désormais, on y retrouve aussi des notices de livres électroniques, des ressources en ligne que l'Université de Montréal a achetées et le lien vers celle-ci. Ils contiennent aussi des notices de documents audiovisuels, des cartes géographiques ou des titres de revues. C'est ici qu'il faut faire une nuance très importante à propos des articles de revue. Notez bien qu'en général, un outil de recherche comme SOFIA vous dit si une institution possède un abonnement à telle ou telle revue et de quelle année à quelle année. Cependant, les outils de recherche des bibliothèques universitaires ne contiennent pas l'inventaire des articles publiés dans cette revue. Pour pouvoir trouver directement des articles de revue par titre, par auteur ou par sujet, il faut passer par une base de données bibliographiques. Notez que SOFIA, avec la facette Format-Articles, est capable de trouver quelques articles au format électronique, mais en moins bien grande quantité que ce qu'offrent les bases de données bibliographiques dans votre domaine d'études. Détaillons maintenant ce qu'est une base de données bibliographique. Au contraire d'un catalogue ou d'un outil de recherche qui en général est unique à une institution ou à un regroupement d'institutions, les bases de données bibliographiques sont très nombreuses et très différentes selon leur contenu. Elles ont toutes été classées dans la liste des bases de données de A à Z, le répertoire de nos bases de données à l'Université de Montréal. On peut également retrouver celles qui vous concernent plus particulièrement dans les guides de recherche en cinéma, en études télévisuelles ou en études du jeu vidéo, disponibles sur le site Web des bibliothèques. Les bases de données bibliographiques sont principalement constituées de notices d'articles de revues. Elles peuvent être multidisciplinaires ou spécialisées dans un domaine particulier. Elles sont distribuées par des plateformes de recherche auxquelles l'Université de Montréal est abonnée. Par exemple, les bases de données MLA International Bibliography, utiles en études littéraires et en cinéma, International Bibliography of Art, en histoire de l'art, et Literature Online, également en littérature, sont toutes trois des bases de données disponibles sur la plateforme de recherche ProQuest, parmi un très grand nombre d'autres bases de données bibliographiques dans d'autres domaines. Toutes ces bases de données répertorientent d'ailleurs chaque mois des milliers de nouveaux articles de revues scientifiques. Pour pouvoir utiliser ces bases de données, qui sont achetées par les bibliothèques de l'Université de Montréal, il vous faut être reconnu comme membre de la communauté universitaire de l'UDEM. Pour cela, vous devez vous connecter depuis un ordinateur de l'université. Si vous souhaitez utiliser les bases de données depuis votre ordinateur personnel, il vous faut configurer sur votre navigateur Web ce que l'on appelle un proxy, ou accès hors campus. Une fois que vous avez identifié un article intéressant dans une base de données, vous voudrez sûrement le consulter pour le lire. La plupart des bases de données bibliographiques ne fournissent que la notice de l'article, c'est-à-dire sa description. Si vous avez de la chance, vous aurez un lien direct vers un fichier PDF directement dans la base de données. Si vous avez un peu moins de chance, vous verrez le bouton « Obtenir ». Une page intermédiaire s'ouvrira alors pour vous orienter automatiquement vers les ressources de l'université ou d'ailleurs. Ainsi, vous pourrez peut-être accéder au document électronique ou à sa localisation en papier en quelques clics. Si la base de données ne contient pas le bouton « Obtenir », c'est que vous n'avez vraiment pas de chance, mais ne désespérez pas. Identifiez la source de l'article, c'est-à-dire le nom de la revue dans laquelle elle a été publiée, puis ouvrez l'outil de recherche SOFIA pour vérifier si nous avons cette revue et comment la localiser, soit en papier, soit en électronique. Si nous ne l'avons pas, vous pourrez alors obtenir une copie de l'article par prêt entre bibliothèques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !